Bonjour à tous et à toutes, c'est Eve. On se retrouve pour une vidéo et cette fois-ci, comme vous pouvez peut-être le voir pour ceux qui suivent mon actu sur Twitter et qui suivent aussi l'actu des jeux vidéo de manière générale, qu'est-ce que l'on voit ici ? Et bien tout simplement Elden Ring, le prochain jeu vidéo de From Software qui a été développé du coup avec la participation de George Martin qui est un des, enfin qui est même l'auteur de Game of Thrones, des romans. Donc du coup je vais aujourd'hui vous montrer à quoi ça ressemble un petit peu, alors ça fait une heure et demie que je joue, donc pour moi c'est encore très nouveau, je prends mes marques, j'ai choisi de prendre le guerrier parce que je trouve qu'il est super classe comme personnage et vous allez voir qu'il est assez pratique. Alors pas de chance pour le coup parce qu'il pleut, donc il fait pas très beau, il fait un petit peu sombre, mais vous allez pouvoir découvrir un petit peu en quoi consiste Elden Ring via voilà ma chaîne pour une fois. Donc on va essayer. Je vais essayer un peu de vous montrer, donc je pensais qu'il allait me laisser quelque chose. Donc c'est un monde ouvert pour changer, il faut toujours essayer de trouver un petit peu une voie qui nous paraît pas trop dure. On peut ramasser comme dans tous les mondes ouverts, faire des objets. Et la petite nouveauté de celui-ci, c'est qu'on peut faire à la Assassin's Creed ou à d'autres jeux d'ailleurs, en fait on peut jouer en mode furtif pour aller dans le dos des ennemis et tout simplement les tuer plus facilement sans se faire repérer. Il y a aussi cette nouveauté, c'est que vous voyez, j'ai deux cimetères équipés, ces épées courbes, mais je peux balancer une compétence, vous voyez, comme une espèce de sort qui me permet d'attaquer à distance sans être un magicien. Vous voyez, je n'ai pas de catalyseur et en fait, c'est une compétence propre... Alors, j'ai pas tout compris pour le moment, mais je crois que c'est une compétence propre à la cimetère... Voilà. Vous voyez, en fait, dans la description de l'arme, juste en dessous de la description, vous avez compétence lame-tempête. Donc en fait, c'est une compétence propre à la cimetère. Et ça permet d'attaquer à distance via une espèce de sort. C'est relativement puissant, vous voyez, j'ai tué ce sanglier en un coup. Et là, c'est la première fois que je tombe sur de la résine de racine. Donc voilà, le soleil est revenu. C'est un peu plus agréable. Et moi, je fais une vidéo, en fait, on va essayer d'infiltrer ce camp. Tout simplement. Donc on l'a vu un petit peu dans le trailer de gameplay d'Elden Ring, où, justement, il y avait une démonstration de comment accéder à ce camp. Donc vous voyez, il y a des gardes tout autour du camp. Et nous, en fait, on va essayer de s'infiltrer par le côté, là. Et en allant jusque là-bas, je suis morte tout à l'heure. Donc j'espère que j'y arriverai mieux. J'ai aussi sur moi un bouclier que j'ai acheté, qui est un petit peu puissant que le bouclier que j'avais de base, qui me défend 95% des dégâts physiques. Donc si jamais je me sens pas super à l'aise, dans un, comment dire, dans un build, ici, orienté d'extérité. Vous avez des personnages, en fait, il était possible de prendre des builds orientés force, orientés foi, etc. La petite nouveauté aussi, c'est qu'on peut sauter. Je vous le montrerai après. Donc là, je vais d'abord tuer ce garde. Donc il y a lui qui m'a vue. Et on va essayer. Merde ! Bah voilà. Je voulais pas faire ça, mais bon, ça a été... Donc en fait, pour faire les compétences, vous voyez, c'est la barre en haut à droite. On voit pas, en fait, je sais plus comment on affiche... Ah voilà. Il faut appuyer sur triangle pour afficher le HUD qui disparaît. On peut aussi avoir une option pour le laisser s'afficher tout le temps. Et vous voyez la barre bleue, en fait, dans tous les Souls, c'est la barre de magie. Et bien non, Elden Ring, c'est pas une barre de magie, c'est une barre de compétences. Et la compétence, comme vous pouvez le voir, il y a des compétences liées à des armes, à de l'équipement. Donc moi, quand j'utilise cette fameuse compétence avec L2, ça fait baisser cette barre bleue. Et du coup, je peux aussi attaquer avec L1, qui fait des coups différents de R1. Et R2, nous avons toujours le coup puissant. Donc là, on va éliminer ce garde. Donc là, l'attaque dans le dos, c'est l'attaque classique R1. Alors moi, je suis sur PS5. Mais vous pouvez, vous... Il me semble que le jeu sera disponible sur Xbox One et sur Xbox Series. Donc vous voyez, sur PS5, en tout cas, il y en a qui ont dit « Ouais, ça ressemble à Dark Souls 3 ». Bon là, je suis en mode performance, c'est-à-dire que je suis en mode 61. 60 FPS, pardon, au détriment de la qualité. Donc vous voyez, quand même, les pierres, les textures, c'est quand même relativement beau, de mon point de vue. Si je passe en mode graphique, je ne vois aucune différence me concernant. Mais par contre, je ne suis plus en 60 FPS. Je suis du coup en 30 FPS. Mais je ne trouve pas que c'est plus beau. Alors peut-être ici, sur l'horizon, c'est peut-être un poil plus net. Je vais repasser là. En mode performance. Voilà, c'est peut-être un peu moins net sur des décors lointains. Donc là, on va essayer de tuer. Il y a un garde qui a un chien. Enfin, c'est peut-être plus un loup. C'est peut-être plus un loup qu'un chien. On va attendre qu'il s'éloigne un petit peu. Et on va tuer lui. Et lui, voilà, il m'a vu du coup. Donc on peut sauter. Ah, bah, sauter. Voilà, en fait, on peut reprendre ici. Bon, j'ai deux armes. C'était possible aussi dans les souls. D'avoir deux armes dans chaque... Une dans chaque main. Oh ! Je vais aller vous montrer ça. Tiens, maintenant que je le vois. Vous voyez, là-bas, il y a une lueur. J'y vais aller tout de suite. En fait, ces choses-là, c'est comme des feux de camp. Donc, on peut se reposer. J'aurais peut-être pas dû le faire parce que ça a dû faire repopper... Mince. Ah ! Ah bah alors ! Une cinématique. C'est la première fois que je la vois, celle-là. Je ne m'attendais pas. On l'a vu dans le trailer de démonstration. Je suis Melina. Elle a l'exanglais Ah cool, ça va pouvoir augmenter le niveau Je me demandais d'ailleurs où c'était Commercer, annuler Oh, le cheval Enfin, la monture Sifflet de Destrier Spectral Cool Donc là, vous voyez, c'est la nuit Montez de niveau Dans le menu montez niveau, vous pouvez dépenser des runes pour améliorer vos attributs Chaque attribut que vous n'avez rien Sauf que runes possédées Voilà, il me faut au moins 740 runes Donc là, on ne parle pas d'âme Pour une fois C'est parce que c'est Elden Ring Ce n'est pas Elden Souls Ou ce n'est pas Dark Souls 4 Même si ça ressemble Donc on ne parle pas d'âme Mais on parle de runes Les runes, on les a en tuant des ennemis Tout bêtement Donc là, je ne peux pas augmenter de niveau Mais d'accord Fioles Répartir les doses de fioles D'accord Ah oui, je vais mettre plutôt 3 fioles Et 1, alors 3 fioles de vie en rouge Et 1 fiole pour les compétences Je vais faire plutôt comme ça Avant c'était 2 et 2 Mémoriser sort J'en ai pas Coffre En fait, c'est la réserve Où on met quand on a un trop plein d'objets Cendre de guerre Qu'est-ce que c'était ça déjà ? Cendre de guerre Ah oui, c'est pour infuser Infuser ces armes C'est-à-dire si Si je voulais une épée Cimeter de qualité Ah oui, c'est pour changer les bonus sur une arme En la transformant Alors bon, ça je me suis pas trop trop renseignée pour le moment Monter de niveau Faire passer le temps C'est pour que ce soit plus la nuit par exemple C'est la première fois que je joue de nuit Utiliser le sifflet des destriers Pour invoquer et chevaucher votre destrier spectral Lorsque votre destrier spectral meurt Vous pouvez l'invoquer à nouveau En échange d'une fiole de l'arme pour Prodok En échange d'une fiole de PV Réutiliser le sifflet pour descendre de votre monture Ou appuyer sur L3 D'accord D'accord Mon sifflet, je peux le mettre Je peux l'équiper Mon sifflet, comment ça fonctionne Ça c'est les talismans On peut fabriquer des objets Dans celui-là Et ça doit être celui-là Sifflet Je pense que c'est là qu'on l'équipe Parce que ça C'est la carte Donc la carte, moi je l'ai ouverte Via le pavé tactile De la manette Je suis pas trop allée à plein d'endroits Pour le moment On peut se téléporter en fait Normalement On peut se téléporter d'un site de grâce A un autre Je sais pas comment on est censé faire Ah bah sûrement comme ça Voilà, je peux aller à celui-là Si je voyager Voyez, appuyez sur X pour voyager Ok Et du coup, on n'a pas de... Ouais, c'est la carte Ouais Ça c'est pour les captures Ça c'est pour le menu Progression d'objet Statue Message Multijoueur Sacoche Ah Moi je l'ai mis là Mon destrier Mais... Voici Torrent Alors Ah, on peut quand même avoir des matériaux A dos de cheval Euh... On peut sauter On peut faire un double sous Très bien Euh... Ah voilà Donc là je peux attaquer sur ma monture Ah, j'ai qu'une arme Sur ma monture Très bien Oui, parce qu'il faut que je gère les reines Euh... Ah, on peut faire des ruades vers l'avant En appuyant sur rond Euh... Et en laissant appuyer C'est peut-être le sprint Non ? Non Ça fait pareil Ok Ils avaient dit L3 Pour descendre Ok Très bien Bon, on va essayer de s'occuper du camp Et peut-être de passer Euh... Via un autre Euh... Coin C'est pas facile Ça c'est juste une lanterne Ça Ok On va essayer de refaire comme tout à l'heure C'est-à-dire... Oh Qu'est-ce que c'est que ces choses Ah oui, donc la nuit Visiblement Il n'y a pas les mêmes monstres Que Euh... La journée Ce qui est peut-être normal Dans les mondes ouverts On peut viser relativement loin Quand même Oh Elle a évité Espèce de gargouille Oh D'accord C'est bon à savoir Donc on va essayer De refaire comme tout à l'heure Tac Ah il m'a pas vu l'hôte avec son chien Parfait ça Alors il y en a un autre là Je vais voir si je peux le tuer Le gars avec son chien Enfin avec son loup Alors visiblement Le loup ne m'a pas repéré Ah ça va Le loup il me repère pas mieux Pas se faire coincer Parfait Alors moi j'ai pas le double saut Pour le moment Il y a un garde là Il y en avait un ici Ah merde Je me suis fait repérer Ah il se m'a pleuvoir en plus Oula On a tous repéré Ça va être compliqué Chien Aïe Aïe Bien Ça va je me débrouille pas trop trop mal Là j'ai cru qu'il y avait un coffre C'est pas un coffre ce truc Attends on dirait un coffre Alors par contre J'avais essayé une fois D'aller dans ce camp Et en fait Il y a lui là Avec son gros bouclier Il m'a fait hyper mal Je vais voir ce qu'il y a là Attention menteur Alors est-ce que c'est un mimique ? Ah non c'est lui qui ment Estoc répété Cendre de guerre D'accord Donc c'est pas un truc Que je peux équiper Cendre de guerre Ouais ça doit faire partie du Alors je sais pas ce que c'est ça C'est raccourci là C'est peut-être si on appuie longtemps Alors ça faudra qu'on m'explique Parce que là vous voyez Il y a des raccourcis Flèche du haut Sacoche Et je sais pas Comment on est censé L'utiliser en jeu Parce que là vous voyez Dans Ça y est pas Quand je fais flèche du haut Donc c'est peut-être Un truc qui doit s'ouvrir Je sais pas du tout ça Bon on va essayer De s'occuper Du gros Avec son bouclier Ce qu'il y a C'est qu'il y a D'autres gardes Parce que lui Il m'avait fait Vraiment très mal Il marche jusqu'où lui Si je peux le tuer Amas Il y a les autres gardes Qui vont débouler En plus de ça Il va venir avec moi De toute façon Ah non Il fait vraiment Très mal lui Oui Oulala Oulala Là je fais Un peu Il était pas en garde Oui Il m'a rien laissé En plus Le salaud Alors Maintenant que j'ai tué Celui-là Et il disait Dans le trailer En fait Que Ça servait pas à rien De faire ça C'est parce que En fait Quelque part Il y a des coffres Il y en a un là-bas Il y en a un autre bouclier Lui ça va J'arriverai à le tuer Sans trop m'infiltrer Apparemment on peut se mettre Quand même assez Sur le côté Qu'est-ce que c'est que ça Carte Carte Nécro-Limbe Occidentale Nouvelle carte Trouvée Ah oui C'est pas qu'un petit peu Ce que j'ai trouvé Donc voilà Les marqueurs Je trouve qu'ils sont pas Hyper visibles Enfin bon Là c'est moi Qui ai mis ce marqueur En vert C'est un boss Et là c'est là Où je suis Bien On a fait tout ça Pour récupérer une carte Je pensais que Il y avait peut-être Un coffre Par là-bas J'ai pas l'habitude De sauter Oh merde Il m'a entendu lui Zut Aïe Ah Salaud Et il y a l'autre Là-bas Avec sa torche On va essayer De la voir Ah si Il y avait rien Quelque chose A récupérer Robe de Raya Lucaria Manchette de sorcier Pantalon de sorcier Et masque de carolosa Ah On a trouvé Un nouvel set d'armure Bon C'est plutôt Orienté sorcier Mais on peut toujours Tester Pour voir le style Je suis pas fan Je suis pas fan C'est particulier Quand même D'ailleurs Elle a quelle tête Parce que Vous avez pas vu Mais j'ai pris une femme En fait C'est pas moi C'est pas moi Qui ai fait sa tête C'était le jeu Qui était comme ça Et moi C'est parce que J'avais particulièrement aimé L'armure du C'est un guerrier Je crois Je le trouvais Super classe Bon On a récupéré ça Donc apparemment Ce sera en fait Un peu ça Elden Ring C'est à dire Qu'il faudra Fouiller Des zones Pour essayer Peut-être De trouver Des trésors Herba Bon Y'avait rien De particulier Ah Je suis pas montée Là Objet en vue C'est peut-être De l'autre côté J'ai pas l'habitude De sauter Ça me fait bizarre Dans un sault De sauter Ce qui est bien Quand on est Avec un build De dextérité C'est que On peut faire Beaucoup de coups Tout en étant agile Sans forcément Avoir besoin D'avoir Un Bouclier Manuel de l'armurier Donc en fait Les manuels J'en ai déjà acheté Auprès d'un marchand Ça va me permettre De trouver des recettes Pour fabriquer Des objets Donc là Il y a beaucoup D'objets Que je peux pas fabriquer Je peux fabriquer Apparemment Des couteaux Via des os Un dos de monture Un dos de monture Soigne Comme vous le savez Comme vous le savez Salaud Salaud Je l'avais entendu Mais je l'avais pas vu Voilà Je vais prendre ma fiole Pour mes pc Et là Et là J'ai plus rien Donc il va falloir Qu'il fasse attention J'ai cru Voir briller Ce drapeau Là Il n'y a pas de truc Caché Il a cru le voir briller Lui Et ça devait être Le soleil Qui s'est reflété Dans Je pense Bon bah je pense Que j'ai nettoyé Le campement J'ai récupéré Les coffres Des deux roulottes Donc ça au moins C'est une zone Que j'ai fouillée Et que j'aurais pas A refaire Donc vous voyez On retrouve vite Ses marques Ça ressemble vraiment A du dark souls Je regarde S'il n'y a pas Des petits secrets Bon après C'est vraiment Une des premières Zones du jeu Je vais aller Augmenter de niveau Vu que je suis là Tiens Je vais appeler Ma monture Là il y a un peu De brouillard Ah Il y avait un objet Ah mais c'était D'accord Et là Donc faut être sûr Quand je vais me reposer Parce que ça va faire Repopper tous les ennemis Donc Faut pas se tromper Alors quoi que je pourrais A la limite Faire ça partout Où je veux Mince Ah la la Je me trompe de touche Voyez on peut Je sais pas trop Si je peux m'amuser Faut faire gaffe Parce que je risque De crever Elle est bientôt mort Elle est bientôt mort Oh super On peut même S'amuser A tuer des ennemis Comme ça Après bon C'est un monde ouvert Donc en fait Faut essayer de voir C'est quoi cet objet C'est un télescope Utilisez les télescopes Aquilins De chaque zone Pour voir aussi loin Qu'un aigle Et mieux visualiser Votre destination Wow Ah oui Effectivement Donc moi en fait Ça m'indiquait Qu'il fallait que j'aille là-bas Pour continuer en fait L'histoire Et là Fais voir Je vais essayer De De tuer ses ennemis Ah c'est pas C'est assez bien fait La monture Parce qu'en fait En fait C'est comme si C'était notre personnage Il se Qu'est-ce que c'est Que ce truc Je me suis fait Je me suis fait Tuer C'est con J'aurais pu augmenter De niveau Donc là en fait Quand on meurt On a le choix D'aller à une effigie De Marika Ou dernier site De grâce Utilisé Alors L'effigie De Marika En fait C'est des statues Mais elles sont Tellement discrètes Que je sais Où j'en ai croisé une Mais elle était Pas trop à côté Elle était à côté Du campement Et peut-être Aller au dernier site De grâce Là pour le coup Ce sera mieux Donc en fait Je reprends Un peu plus loin Que mon campement Je vais reprendre Ma monture Pour aller choper En fait Mes âmes Que j'ai perdu Parce que là C'est comme un Souls Apparemment Sur la carte Vous voyez Il y a un symbole Sur la boussole Pardon Qui va sûrement M'indiquer Où j'ai perdu Mes âmes Et voilà Ils ont récupéré Alors par contre Il y avait un machin Il a disparu Donc je suis un peu dégoûtée Je pense que ça Ça ressemblait Ah ils ont tué ma monture Ils sont pas sympas C'est comme Ah lui il aime pas la magie Et donc là Si je veux Que ma monture Ado de monture Soigne Destrier Ah mais Ado de monture Zut Moi ma monture Ah bah non Elle est là Mais par contre Comment je vois La vie de ma monture Je sais pas Là c'est ma vie Qu'on a vue Bon je vais juste Aller augmenter De niveau Pour voir du coup Un petit peu Comment ça se passe Ouais En fait c'est tout simple Vigueur Niveau Rune Rune Vigueur Attribut déterminant Les PV Esprit déterminant Les PC Endurance D'accord Force d'ex Intelligence A l'usage de la sorcellerie Des pierres d'éclat Attribut nécessaire A l'usage D'invocation sacrée Ah Esotérisme Attribut déterminant La découverte Affectant également La résistance A la mal mort Et à certaines sorcelleries Et incantations D'accord Bon Je sais pas trop Je vais peut-être Augmenter la vie Ok La vie Elle est pas mal Quand même Esprit Endurance Dex Ça c'est pour que je fasse Plus mal Ça augmente à peine Peut-être augmenter la vie Dans un premier temps Bon j'en ai pas mal De vie Quand même Ouais Bon on va essayer D'aller là-bas Et donc On va retraverser Ça Maintenant que je les ai Tous tués En fait Je m'en fous Et Je vais aller Ici En fait Ouais Des sites de grâce Y'en a quand même Beaucoup Je vais me reposer Parce que ça Annule les ennemis En fait Voilà Parfait Ah bah non Il y en a encore M'embêter Porte au rage Oula Il y a des Il y a des Ah Je l'ai pas tué Oula Oulala Oulala Oula Il y a beaucoup D'archers Là Mais ils sont Très forts En fait Je suis pas sûre Que c'était là Qu'il fallait aller Ouais Il est un peu Un peu difficile A mon avis C'était pas là C'est bon Il me poursuit pas trop Sur de longues distances Euh Je pensais que c'était Quand même là Qu'il fallait aller Je suis peut-être pas encore Prête à y aller Ah on va aller voir Cette gigantesque épée Là-bas En fait voilà Moi je suis pas trop fan Des mondes ouverts C'est à cause Enfin en partie A cause de ça C'est parce que Des fois on sait pas trop Où aller Il y a trop de points d'intérêt C'est une plante Ça c'est une référence à Dark Souls Et à Sif A déjà vu quelque part Prendre l'objet Ah c'est un objet Ah c'est une fleur Ouais non C'est juste un élément De déco ça Lui je l'ai déjà battu Lui j'ai comme l'impression Lui j'ai comme l'impression Qu'il a envie de se battre Mais bon je vais pas tous les battre Son chien On va essayer d'aller à cette ruine Là-bas Poursuie plus l'autre Ouh là là Il y a une note de loup Ah Ah Il m'a fait tomber C'est Salio C'est Salio Ils sont pas très forts Mais par contre Ils font mal On peut aussi tuer Les oiseaux comme ça Et en fait Je pense qu'ils doivent aussi Donner des objets Ouh là Il y a un gars là-bas Il fait un peu peur Putain Ah 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 Il faudrait que je trouve un système Pour appeler la monture Que ce soit moins dangereux Parce que Rune d'habitants des confins Bon bah voilà Vous avez vu Un peu en quoi consistait Le Dunring Qu'est-ce que c'est que ce truc Comment descend-il ? Comment descend-il ? Introspection probable Étrange cette statue Gardien des portes Et guide pour ceux qui retournent Auprès de l'arbre D'accord Ça se trouve faux Oh Oui d'accord On peut descendre Ouais 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 Mais bon Ça je crois bien Que c'est avec la monture Jamais testé Mais Ça permet de sauter Très haut Avec la monture Je ne sais pas trop ce qu'il y a Là-bas Qu'est-ce qu'on fait ? On essaye d'aller voir Je ne sais pas si elle pourra sauter Là ma monture Nous avons ici Un donjon Je crois Grasse évanouie Doigre de vent D'accord Catacombe des eaux noires Et la cendre de guerre Il me semblait que j'avais récupéré des trucs C'est bizarre Monter de niveau Faire passer le temps Peut-être dans l'inventaire J'ai récupéré des trucs une fois Mais Voilà cendre de guerre Qu'est-ce que c'est que ces trucs ? Utilisables sur les grandes armes des stocks Octroie des affinités et des compétences à une arme Croc perçant Ah d'accord Donc c'est un truc Qui va attribuer la compétence croc perçant A une arme des stocks Et stock répété D'accord Ça c'est les recettes que j'ai trouvées Ça Dans une fiole Restore la moitié des PV On va essayer de faire ce donjon Je sais pas combien de temps elle dure la vidéo là Je vais pas regarder Oula Qu'est-ce que c'est que cette bête ? On peut te parler ou t'es méchant toi ? Oh du ouf Aïe C'est que je suis pas très puissant moi pour le moment J'aurais dû lire le message D'accord Je crois que je vais peut-être garder mon bouclier Oh Des fois les messages ça peut aider Bon ça va si on leur fait une attaque dans le dos Cendres de mercenaires du nord Ah oui Donc ça Je crois que c'est une invocation ce truc Ça j'en ai pas Ça c'est les explications Cendres de mercenaires du nord Invoque l'esprit d'un mercenaire du nord On raconte que du sang des géants parcourt les veines des mercenaires du nord Et que ces derniers manieraient des fandoires courbés avec une facilité déconcertante Les féroces cris qu'ils poussent ne font qu'accentuer leur force Ça donne envie de l'utiliser Peut-être que ça je devrais mettre mon anneau ici Parce que quand je l'ouvre Je sais pas comment ça marche Ça je pense que c'est un truc de raccourci Mais alors comment ça fonctionne J'en ai aucune idée Piège droit devant Oh Essayer à pâter la cible Il me balance des trucs D'accord Il y a un putain Je le vois pas dans le noir Sale bête Alors là je suis désolée Ah mais si j'ai une torche Euh Je l'avais enlevé parce que Ah Une lourde porte s'est ouverte quelque part Je l'avais enlevé parce qu'en fait je suis plus lourde avec la torche Voilà Attention piège Ça a dû s'ouvrir là-bas Ça a dû s'ouvrir là-bas Je vais l'enlever du coup Je vais reprendre mon bouclier Attention haut Ah là aussi il y a un piège Les pièges en fait ils servent Aussi pour nous Soins d'urgence Je viens de trouver un Je viens de trouver un sort J'ai l'impression Là il n'y a plus rien Attends ça fait chier Est-ce que je suis lourde là ? Non On va faire comme ça J'ai pas de bouclier Essayez encercler Ne lâchez rien Essayez parade D'accord Ah oui Alors ça j'avais vu que J'ai plus beaucoup de J'avais vu qu'il y avait des boss Comme ça dans des donjons Ça lui a pas fait grand chose Aïe Ouch Balance des trucs Il fait mal Aïe Aïe Bah voilà Vous aurez vu un petit peu Elden Ring Ce que ça donne C'est quand même difficile Le challenge est là Voilà Il n'y a pas trop de tutos Moi je n'ai pas trouvé Qu'il y avait des tutos Vraiment pour Apprendre toutes les subtilités D'Elden Ring Parce que c'est quand même Assez différent au niveau du gameplay Par rapport à un Souls Donc c'est quand même assez chaud Mais c'est pas dénué d'intérêt En fait ça renouvelle un petit peu la recette Et pour l'instant j'aime bien Après voilà comme je suis qu'au tout début Là il reste une demi-heure Les serveurs vont fermer dans une demi-heure Voilà c'est un peu particulier Parce que je n'ai pas pu tester Les sorts Je n'ai pas pu tester Et bien Toutes sortes de Comment dirais-je D'autres choses De gameplay Des invocations Après moi je peux peut-être Essayer contre ce boss Une invocation Mais je ne suis pas sûre De comment ça s'utilise Est-ce que ça s'utilise Au niveau des objets Oui apparemment On pourrait essayer Par exemple De balancer une invocation Enfin voilà Je ne peux pas visiblement Ou alors je ne peux pas Parce qu'il faut le balancer Contre Contre un ennemi sûrement Voilà Enfin il y a toutes sortes De subtilités comme ça Qu'il faut apprendre en fait A utiliser Je vais tester le voyage rapide Je vais vous montrer Vas-y carte Là c'est là où sont mes âmes En fait Ah bah je ne peux pas me téléporter D'accord D'accord Bah voilà C'était tout Donc première impression Bien Après on est un peu lâché Enfin c'était un peu ça Avec les souls aussi On était un peu lâché Au milieu de quelque chose Et il fallait se débrouiller Essayer de trouver son chemin Ici ouais Vu que c'est un open world C'est encore plus dur De se dire Bah le bon chemin Bah j'ai quand même Un trait lumineux Qui va me dire Que c'est là bas Que c'est là bas Que je dois aller Tout à l'heure On y allait Il y avait une espèce de géant Avec des archers Bon J'étais clairement pas au niveau Donc ça veut dire Qu'il faut que je me balade En fait dans le monde ouvert Avant d'aller là bas Pour être plus à niveau Pour continuer l'aventure Sauf que je peux me balader En fait un petit peu n'importe où Donc Donc voilà C'est pas simple Qu'est-ce que c'est que cette bête ? Ouh là là Vous voyez Donc c'est C'est hyper costaud En plus les ennemis sont très costauds Voilà Donc c'est bien On va essayer D'aller Dans ce truc là Je pense que Saut spirituel A dos de monture Sauter d'une source spirituelle Pour attraper Un courant d'air ascendant La chute Ne vous le faudra tant Que de rester à dos de monture Et ce Quelqu'en soit La hauteur A dos de monture D'accord Je vais d'abord récupérer Vipério Oh Il y a des squelettes On m'en fait tomber Les salauds Ah Et là Comme j'ai pas Ma monture J'ai pas pris La bonne Une fiole Putain J'ai même les insectes Qui s'y mettent Je vais me crever Il y a un petit ralentissement Il y a beaucoup de monstres ici Comment je rappelle ma monture Allez saute 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 D'accord On peut se diriger En sautant Ah Là il y a un miroir Obtenir des matériaux Excrément de rubé Très bien C'est un peu chaud Quand même Là Aïe Ah oui Elle peut peut-être pas Mourir La monture Si j'essaye d'aller Là bas Voilà Bon je suis remontée Voilà Bah vous avez vu Un petit peu On va aller A la grâce Là bas Ce sera pas simple Elden Ring Je pense Ce sera pas simple Mais Franchement C'est intéressant Ça change De ce qu'on connaissait Voilà Qui conclut ce let's play Je pense pas Que je vous montrerai autre chose Parce que Bon après J'ai envie de découvrir Pas moi même Et puis c'est qu'une bêta Donc c'est pas le vrai jeu Donc voilà Y'a pas trop d'intérêt A faire des let's play Des let's play dessus Au moins Vous avez pu découvrir Un petit peu Un petit peu le jeu Je vous dis à bientôt Et puis portez vous bien Ciao Ciao Sous-titrage ST' 501